on a eu une belle fréquentation encore cette année on n'a pas encore les chiffres finales mais je crois qu'on a on a vraiment encore une belle fréquentation qui confirme l'intérêt de de pas mal de professionnels du vin autour du beaujolais aujourd'hui donc c'est plutôt une bonne chose j'ai l'impression aussi d'avoir eu pas mal de gens ravis ravi de l'accueil de ce qui fait un petit peu l'essence du beaujolais parce que finalement l'adn du beaujolais c'est la convivialité et la convivialité et le partage donc donc du coup pour l'instant ça semble être un joli bilan c'est devenu une référence parce qu'il ya beaucoup de vignerons de vignerons qui qui sont revenus un petit peu à l'essence même du beaujolais en fait à ce que c'est c'est à dire le partage de la convivialité et qui sont revenus à l'essence même du je dirais de du beaujolais aussi à travers les vins c'est à dire des vins des vins populaires des vins des vins divers et variés en fait qui représente pas mal d'écoles différentes mais qui sont des vins de partage c'est à dire des vins qui peuvent apporter beaucoup de plaisir déjà maintenant des vins assez simples mais pas de manière péjorative bien au contraire des vins de partage et puis des vins qui peuvent très bien se garder aussi des grands vins de repas donc des vins polyvalents donc on voit qu'on a aujourd'hui une clientèle qui vient du monde entier donc donc aujourd'hui je pense que c'est simplement un retour à ce que ce que le beaujolais sait faire de mieux partager accueillir et et les vins il raconte ça il raconte ça autour d'un cépage assez formidable qui est le gamay c'est un cépage un cépage généreux et en fait c'est un cépage qui vont dire qui pardonne rien mais quand on a des vigneronnes des vignerons généreux derrière qui essaient de faire un boulot honnête et simple et qui reviennent à la base de ce que c'est nos appellations c'est à dire des vrais vins de terroir ben on voit que ça intéresse beaucoup de monde en fait c'est des vins modernes c'est des vins de maintenant en fait le beaujolais clairement je pense que ça dépasse même le vin ça c'est même le beaujolais et le vin en général je pense que beaucoup de gens aujourd'hui on revienne vers ça en fait s'intéresse à ce sujet qui est quand même un sujet qui est capital et nous tous en tant que vignerons vignerons on a on a on est forcément plus que concerné et puis à la base je dirais au delà même de l'aspect environnemental on est tous des vigneronnes et des vignerons de du beaujolais qui revendiquons des appellations origines et les appellations origines c'est avant tout des vins de terroir et si on parle de vins de terroir et ben l'environnement c'est la base c'est l'origine donc forcément c'est plutôt une bonne chose je pense aussi c'est une remise en question nos pratiques qui a pu avoir il ya déjà plusieurs dizaines d'années pour pas mal de vignes pour quelques vigneronnes quelques vignerons déjà et c'est quelque chose qui est important mais ça intéresse les consommateurs et je crois que c'est plutôt bien c'est plutôt une bonne chose même pour les pour nous acteurs vignerons l'avenir en fait il est basé justement sur sur un des sujets qu'on a déjà abordé c'est à dire que dans bien voir en beaujolais il ya un premier aspect c'est l'échange entre les vignerons c'est le fait est de réussir à nous fédérer tous aujourd'hui un renouveau il ya quelque chose qui est en train de se passer dans ce vignoble et c'est avant tout un lieu d'échange bbb d'abord c'est un lieu d'échange entre les vignerons parce que ben ils se réunissent ils peuvent partager leurs expériences donc je pense que ça contribue à une espèce de mouvance de partage et donc forcément un nivellement vers le haut la qualité des vins du beaujolais donc l'avenir c'est c'est juste remettre sa juste place ce vignoble en fait qui est un vignoble je pense formidable et un vignoble qui a gardé un lien entre la convivialité ses terroirs et le plaisir le bonheur et la fierté de les faire qui est très fort et voilà donc ça c'est quelque chose de je pense que ça va continuer et que ça va continuer à se développer ça reste aussi un salon professionnel qui a pour but de faire des affaires aussi quand même donc le but c'est de permettre aussi aux jeunes vignerons aux jeunes vignerons qui s'installent dans le vignoble de d'avoir une place où montrer leur travail montrer la fierté qu'ils ont à le faire et puis leur permettre de se faire des simplement des clients et de petit à petit trouver des marchés dans ma famille on a toujours dit une main enlève une autre donc je résumerais ça par un beaujolais pour tous tous pour le beaujolais donc voilà on 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 on